L'image que les gens se font de la ruralité, elle est biaisée et c'est un problème parce que, en gros, c'est soit la campagne consommée, donc c'est la campagne de loisirs, c'est le perche le week-end, soyons clairs, la petite maison de campagne et tout ça, soit c'est la cambrousse, donc c'est la campagne isolée, c'est la précarité économique, pas d'emploi, etc. C'est des espaces qui sont donnés à l'agriculture industrielle, donc voilà. Et en fait, il n'y a pas d'espace intermédiaire pour se projeter. Et on ne peut pas se construire une vie nouvelle si on ne peut pas la rêver, en fait. Et je pense que, en tout cas, je pense que c'est notre rôle, en tout cas pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, qui vivent dans les territoires ruraux, c'est de transmettre un peu ce qu'on vit pour qu'il y ait des gens qui puissent se dire en fait, c'est possible, c'est souhaitable. Alors moi, j'avais le projet de Café Librairie depuis longtemps, en fait, depuis la fin de mes études, j'avais fait un master à Sciences Po sur le management de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social. Et donc, j'avais monté ce projet. Et lui, quand on s'est rencontré, il avait déjà l'envie de l'installation agricole, mais ce n'était pas tout à fait prêt. Donc en fait, il m'a rejoint à Lille pour faire sa formation, ce qu'on appelle un BPREA, Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole, qui est un peu le sésame qui permet aux hors-cadre, comme nous, aux gens qui ne sont pas issus du monde agricole, d'accéder à la terre. Et voilà, à ce moment-là, ils cherchaient une ferme, et je me suis dit, mais je n'avais jamais imaginé le café ailleurs qu'en ville, puisque ça faisait 10 ans que je vivais en ville. Et à ce moment-là, c'est devenu une évidence, quoi. Est-ce que j'avais les compétences au départ ? Non, je ne les avais pas. Mais finalement, le chemin d'apprentissage, il a été aussi important pour moi que le résultat de ce qui est aujourd'hui, que ce soit le café ou la marque d'infusion. Il y a eu vraiment une évolution. Quand nous, on est parti il y a 10 ans, les gens nous regardaient comme des aliens. Il y a 4-5 ans, je dirais qu'il y a quand même eu un virage assez important. Et il y a commencé à y avoir des sujets des médias sur ces néo-ruraux, plutôt néo-paysans quand même, essentiellement. Et là, j'ai senti le truc. Je me suis dit, peut-être qu'à un moment, ils vont comprendre qu'on n'est pas les... Déjà, nous, on a commencé à ressentir qu'on n'était pas seuls, ce qui était cool. Et à se dire, peut-être qu'à un moment, il y a la possibilité d'avoir un levier plus important et qu'on soit peut-être de plus en plus nombreux, quoi. Et ça, ça a été quand même assez... Pour nous, ça a été chouette de le voir émerger, en fait. Et aujourd'hui, il est clair que la crise qu'on est en train de vivre actuellement a secoué beaucoup de gens et on est vraiment beaucoup plus sollicités aussi, nous, parce qu'on est un lieu d'accueil. Donc, on a des gens qui viennent ici, soit parce qu'ils sont curieux du café, soit parce qu'ils ont envie de passer un bon moment, simplement. Mais aussi, il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils se posent des questions sur leur vie et ils cherchent un endroit où il y a quelque chose qui pourrait leur dire que quelque chose comme ce qu'ils ont au fond du cœur existe déjà et c'est possible, quoi. Ce projet-là, de livre, il est ancien, ça fait deux ans que je travaillais dessus, justement parce que la rencontre avec tous ces porteurs de projets et je voyais beaucoup de gens venir ici avec plein de peur, en fait. Avec la crainte de perdre un statut social qu'ils avaient en ville, la peur de ne pas savoir faire, la peur de la méconnaissance des territoires ruraux, simplement pas de discours positif et simple pour dire « Mais si, en fait, vous avez votre place ici comme ailleurs, tout le monde y a sa place, il y a la possibilité d'initier plein de choses et puis on en a besoin aussi en tant que... » Enfin, voilà, nous, on est sur des territoires où on a besoin qu'il y ait des personnes qui viennent et qui s'installent et qui initient des choses et qui fassent vivre les territoires. Donc, à un moment, je me suis dit « Bon, j'ai envie de prendre la parole pour dire ça, quoi. » Il y a une alternative qui est possible à la campagne, qui est souhaitable, qui est même nécessaire, en fait, parce qu'on ne peut pas continuer à consommer comme ça. Après le Covid, c'était plus la peine d'expliquer aux gens que la ville est vulnérable en temps de crise, je pense que tout le monde l'avait bien compris. Et puis, il y avait plein de choses. Par exemple, la France était très en retard sur le télétravail, ce qui est un blocage pour être capable de se projeter sur au moins une phase de transition vers la vie rurale. Donc, il y a plein de barrières comme ça, qui étaient des barrières d'avant qui ont sauté. Moi, je parle de « rural pride », mais je ne suis pas forcément, ou de « ruralité positive ». En tout cas, je pense qu'il y a un rééquilibrage nécessaire à faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada